Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, Madame la Ministre, évidemment nous sommes opposés à ce texte, non pas que nous soyons opposés à la décentralisation et à son principe, puisque nous sommes d'accord avec ce principe depuis 1789 et la Première République et l'œuvre des révolutionnaires qui, comme je le rappelle, ont accompli deux choses. Un, unifier la République et deux, garantir les libertés communales et donc les libertés au plus proche du terrain, de la démocratie locale qui anime encore l'essentiel de ce pays avec ses belles 36 000 communes. Car, je le rappelle, cet article premier disant que la République est indivisible dans notre constitution de 1958, prend sa source en 1792 où, je vous rappelle, que la République était décrétée comme étant une et indivisible. Ce qui est une conception assez singulière en Europe, en réalité. Beaucoup de régimes, et la plupart des régimes, sont fédéralistes. Ils ne se soucient pas de l'égalité en droit sur l'intégralité de leur territoire et ils acceptent qu'il puisse y avoir des modulations locales. Nous avons fait, nous, en France, un autre, Paris, c'est même pas un Paris, un autre objectif, un autre contrat social, un autre contrat politique qui est celui de dire que nous voulons, nous souhaitons que, quand la loi est décidée collectivement, les droits soient les mêmes pour toutes et tous à travers le pays. Évidemment, cela ne résiste pas à leur application. Comment faire pour que, dans des situations et de contextes différents, les mêmes droits aboutissent aux mêmes résultats, objectifs et concrets ? C'est là tout l'œuvre et tout l'art de la décentralisation et, en partie aussi, l'art de la déconcentration dans les services de l'État. Et ce que vous faites là, avec votre droit à la différenciation, s'apparente davantage au détricotage de l'indivisibilité de la République qu'à une œuvre d'adaptation au contexte et aux collectivités. Je ne sais pas s'il y a des territoires, il y a d'abord des gens qui y vivent et une démocratie locale, c'est ça l'important. Le reste, tout ça est un bavardage éventuellement sur la géographie, même si tout ça est très intéressant et je suis un amoureux de la matière. Parce que, finalement, vous finissez par nous vanter, par exemple, dans le dispositif, ça a été fait par les rapporteurs avant moi. France Service, les maisons France Service, extraordinaire. Extraordinaire. On démantèle la République, on ferme les sous-préfectures, les services de proximité et patatras, on se rend compte que, finalement, les citoyennes et les citoyens n'y retrouvent plus leur compte car ceux qu'ils veulent, ce sont des services locaux de proximité. Là, les Gilets jaunes arrivent et disent, nous voulons quoi ? Le référendum d'initiative citoyenne, c'est sûr, la diminution du prix du carburant, évidemment, mais surtout des services publics de proximité. C'est-à-dire, en réalité, avoir accès à nos droits et que les droits, ce ne soient pas des machins écrits dans des textes de loi qui sont très intéressants, mais que ce soit tangible, concret, palpable et réalisable au plus proche de chez soi. Sinon, tout ça ne sert à rien, ce n'est que de la palabre et de la discussion entre nous. Et vous mettez dans des mêmes maisons des gens qui sont là, des gens à tout faire et tous les retours que j'ai d'une partie de mes anciens collègues et des gens qui travaillent dans ces services, c'est que non, ce n'est pas possible de connaître, en fait, l'essentiel de tous les dispositifs qui sont agglomérés et accumulés dans la maison France Service. On nous dit que derrière, en back-office, il y a la ressource. Tout ça sont des fadaises, puisqu'évidemment, les moyens globaux de l'État n'ont cessé de diminuer et qu'à coup de... On maintient les effectifs tout en réorganisant. Finalement, c'est une baisse du nombre de TPT, de gens qui travaillent concrètement dans les services publics déconcentrés, des administrations qui ont diminué pendant que la population, elle, n'a cessé de croître. Je pense qu'il ne faut pas des maisons France Service. Ce qu'il faut, c'est rouvrir des guichets de sous-préfectures, rouvrir des bureaux de poste, rouvrir des gares, rouvrir des écoles, rouvrir des antennes de la CAF, rouvrir des antennes de Pôle emploi, rouvrir des antennes, des trésoreries locales. Voilà. Tout ce que vous ne faites pas, évidemment, puisque vous préférez rationaliser, mutualiser, etc. Le new public management appliqué une nouvelle fois aux collectivités territoriales. Évidemment, vous ne faites rien à part diminuer les contraintes de la loi SRU, ou en tout cas refuser de les augmenter en pleine crise du logement et notamment du logement social dans le pays. La fondation de l'abbé Pierre nous a encore une fois alertés. Vous transférez les autoroutes et les routes non concédées, alors que le grand sujet devrait être la renationalisation des autoroutes pour faire en sorte qu'il puisse y avoir plus de mobilité dans le pays. Et quand je parle de plus de mobilité, vous devriez mettre un grand plan d'investissement public pour avoir des services publics du rail, pour avoir ce qu'on appelle, ce que les uns et les autres appellent des petites lignes qui sont en réalité des lignes de vie, c'est-à-dire des lignes de train pour pouvoir vivre au quotidien, se déplacer, aller voir la famille, aller au travail, faire ses loisirs, et ne pas être enfermé dans la ruralité comme chacun le sait. Je ne serai pas plus long puisque je n'ai que 5 minutes, M. le Président. C'est ça pour vous dire que ce n'est pas la République disloquée dont nous rêvons que vous êtes en train de nous préparer. C'est pourquoi nous allons nous opposer à ce texte de loi. Merci beaucoup.